Bientôt le premier bain pour le Soleli, cet engin de 27 tonnes synonyme de soleil en Savoyard est le premier bateau passager électrique à naviguer sur le canal de Savière et le lac du Bourget. Ce navire de croisière est équipé de 27 panneaux solaires sur son toit, une réelle démarche environnementale pour les propriétaires. Il n'a pas de vitrage, il est tout ouvert, ça sera un bateau de saison pour les clients parce qu'ils sont demandeurs d'être en extérieur, de profiter du paysage, du canal et électro-solaire parce que c'est vrai que la protection de l'environnement pour nous c'est important. On veut protéger notre site, le canal de Savière, donc l'électro-solaire c'était un choix obligé. Mettre en valeur le territoire sans lui nuire. Les gérants de la compagnie Bateau Canal qui ont investi plus de 400 000 euros dans ce projet souhaitent aussi sensibiliser les plus jeunes à ces enjeux. Pour tout ce qui est voyage scolaire, nous on avait tout le thème de l'eau, les passages de l'écluse, le canal, les barrages. Là on va pouvoir expliquer, on a un bateau électro-solaire, quand on a navigué deux heures le matin, si le bateau reste deux heures à caire, on aura rechargé ce qu'on a consommé le matin. Donc ça peut être un terme pédagogique qui va se rajouter à ce qu'on fait déjà sur le bateau. Une grue de 200 tonnes s'occupe de sa complexe mise à l'eau, un spectacle impressionnant qui attire les plus curieux. C'est le premier bateau solaire, donc c'est toujours intéressant de le voir et puis il est beau. C'est extraordinaire parce que je pense que c'est unique comme bateau au niveau technologie et ça va permettre une belle navigation et de découvrir le canal vraiment sous un bel angle et de profiter de la faune et de la flore. A partir du 9 juillet, 120 passagers pourront profiter du paysage dans ce bateau silencieux. Merci.